Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. L'homme n'a longtemps cru à un poisson d'avril lorsque certains médias ont annoncé sur les réseaux sociaux que le chef de l'État s'adressera à la nation dans la soirée du 1er avril 2022. Mais ce n'était pas un canula. A la grande surprise, le nombre de Burkinabés, le lieutenant Cole Paul-Henri Sadaogo Damuba, est bien apparu sur des petits écrans peu après 21 heures. Pourquoi n'une intervention telle est au moment où personne ne s'y attendait vraiment ? L'épée de démoclère qui menace le pays depuis que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné au nouveau régime jusqu'au 25 avril pour finaliser un chronogramme acceptable, sous peine de se voir infliger des sanctions, y est sans doute pour quelque chose. Dans l'éventualité d'un bras de fer avec l'instance sous-régionale, le tombeur de Roque Marc-Christian Caboret sait qu'il doit compter premièrement sur le soutien populaire. Or, ces derniers temps, les Burkinabés étaient gagnés par un certain scepticisme, estimant que le Front Sécuritaire n'a pas connu d'Ambéry. Sadaogo, qui avait reçu un peu plus tôt dans la journée une délégation de la CDAO, se devait donc debattre le rappel des troupes et rassurer dans un premier temps ses compatriotes sur le fait qu'il est résolument engagé sur la bonne voie. De fait, c'est un discours queinté d'optimisme et de combativité qu'a livré le président du Faso ce vendredi soir, après un peu plus de deux mois passés à nager le cheval. Le nouvel homme fort du pays n'a plus d'autre choix que de cavaler. Suis de son fait, il a donné rendez-vous dans cinq mois pour faire un premier bilan de ses promesses, la reconquête du territoire national et le retour des déplacés internes dans le logis. Pour se donner toutes les chances de réussite, le chef suprême des armées, comme il l'a annoncé, est prêt à imposer au Burkinabé certaines restrictions qui, de son avis, apparaissent nécessaires dans ce contexte de guerre. Et bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.